En 1914, il fallait changer le nom. Moi, c'était Bresencia. Bresencia, c'était mon papa qui m'avait donné ce nom. Il avait lu un livre de Gideka et il y avait une fille dedans qui parlait d'elle qui s'appelait Bresencia. Et comme j'étais son aîné, il m'a donné ce prénom Nimotoki Bresencia. Alors, quand on a dit de changer le nom en 1974, j'ai pris Lala Nyendo. Lala Nyendo veut dire la paille de la peau, c'est-à-dire parler des autres. Il faut parler de ta cour avant d'aller parler de la cour de l'autre. Alors, Lala Nyendo. J'ai coupé deux cours pour le nom d'artiste Lala, les autres. Depuis l'enfance, depuis mon bas âge, j'aimais chanter à l'école. Quand on dit récitation au chant, moi, je chantais. Tout le temps, je chantais. Et puis, à l'âge de 10 ans, 11 ans, j'avais un cahier de 200 pages. J'écrivais les chansons de Jiji Jike, que j'étais fan du Benin. Et puis, Myriam Makiba, que j'adorais aussi, c'était ma fan. Donc, je crois bien que dès que j'entends une chanson de Myriam Makiba quelque part, je prends mon cahier et mon écritoire, je vais là-bas, je dis, s'il vous plaît, je vais jouer dans cette chanson. Et c'est comme ça que je crois bien, mais sans savoir que je devais être chanteuse. Je fais la musique danse-nit, la musique chaude, parce que Myriam Makiba, c'est une bombe de scène. Donc, je fais toujours des chansons chaudes, chaudes, des chansons qui font danser. Et surtout, à l'époque, je chantais beaucoup Zahir, la musique zahiroise. J'ai 14 albums et bientôt le 15e, bien nommé « Elle est de retour ». Et le tout le fait, c'est « Tu partiras sans rien ». C'est ça qui est sur YouTube, et on a sorti le deuxième qui s'appelle « Mboblava ». C'est comme ça, ça s'est passé. Et bientôt, pendant la fête de Pâques, je vais sortir un titre « Gospel ». J'ai chanté en français et en kabia. Quand j'étais tombée enceinte à l'école, mon papa n'était pas content. Il m'a dit « Tu m'as déshonorée, tu m'as omis ». Je suis venue à Lomé, j'ai appris la dac de l'eau. Et quand j'ai fini, le directeur général des finances m'a trouvé du boulot à l'édito. Donc, j'étais au secrétariat. Et dès là, j'ai commencé à composer, à chanter. Il y a une chanson que j'ai trouvée dans le cahier que j'avais laissée. J'ai trouvé « Kanda Bella », « Les filles d'aujourd'hui ». J'espère que les filles ne vont pas m'envoiler. J'ai dit « Les filles d'aujourd'hui en kabia. Tu n'as pas l'argent, ne cherche même pas à draguer une fille. Les filles d'aujourd'hui, elles viennent aujourd'hui, je veux ça. Le lendemain, elle vient, je veux ceci. Le lendemain, elle vient, c'est ça que je veux. Alors, je demande « Vous êtes maudite ou quoi ? » J'allais dans un groupe qui s'appelait les Ivala à l'époque. Ils sont tous morts maintenant, paix à leur âme. Ils avaient un groupe où ils passaient à la télé, ils jouaient, je suis partie les voir. Et j'ai fait un morceau avec eux et j'ai passé à la télé. Et le lendemain, les gens disaient « Ah, j'étais vu à la télé, c'était bien, oh là là, c'était bon, tu as bien chanté. » Quand je vois les jeunes d'aujourd'hui, quand ils passent à la télé, on leur dit « Vous avez bien chanté, c'était bien. » Ils pensent qu'ils ont réussi, ils pensent qu'ils sont connus. Et moi aussi, ça m'est arrivé. C'est quand je suis partie en Europe que j'ai vu que « Ah, donc personne ne me connaît alors. » Donc j'étais obligée de commencer à danser avec les artistes connus à l'époque. Les Théo Koukoublaise, les Sam Mangana, beaucoup de groupes, je dansais avec eux puisque je suis danseuse. Donc je dansais avec eux pour pouvoir survivre. Et c'est de là, un jour, il y a une amie camerounaise qui m'a appelée. Elle m'a dit « Tu viens, on va aller en boîte. » C'était un vendredi. Je lui ai dit « Où ça ? » Elle m'a dit « On va aller, on va sortir pour voir. » On est parti au black. Et quand je suis rentrée, j'ai vu un monsieur que je connaissais à RFI qui s'appelle Jean Rosa. Peur à son âme. Et quand il a quitté ici, je crois qu'il travaillait RFI. Et Ita Jourias, père à son âme, qui m'avait vu à la télé ici, et elle m'a pris pour danser avec elle. Donc on a fait des tournées. On est partis de Dakar jusqu'à Paris, Marseille et tout ça. Quand on a fini, il fallait partir. Donc, arrivé à Paris, il fallait faire l'interview avec RFI. Et c'est Jean Rosa qui nous a reçus. Et il m'a demandé, mademoiselle, « Et toi, qu'est-ce que tu fais dans le groupe de Ita ? » Je lui ai dit « Je chante, je danse. » Alors, quand il me voit, il m'a dit « Je chante, je danse. » À l'époque, comme ça, il m'appelait. Quand il m'a vu dans la porte, il m'a dit « Ah, je chante, je danse. Qu'est-ce que tu fous là ? » Mais il n'est pas dans notre langue. Parce qu'il est dominant, mais il comprend bien le dominant. Il m'a dit « Le concours, c'est où ça ? » Il m'a dit « C'est RFI. Mais lundi, c'est la fin, c'est la clôture. » Je lui ai dit « La clôture, lundi ? » Je suis sorti en même temps. Lundi, à la sortie du studio, j'ai couru en même temps à RFI. Arrivé, j'ai vu Jean Rosa. Je l'ai remis le CD. Il a écouté avec ses amis, ils étaient nombreux. Je lui ai dit « Bon, aidez-moi, vous êtes journaliste, aidez-moi à choisir un morceau. » Parce qu'il fallait déposer un morceau. Ils disent « Mais les quatre morceaux sont bien, on ne sait pas. Bon, on va faire tirage au sort. » Comme ça, ils ont écrit les noms, ils ont mélangé et ils ont pris un morceau de papier. Ils ont ouvert, c'était la paille et la poutre. Et donc, c'est ça que j'ai déposé. Et je suis la dernière qui a déposé pour le concours RFI. Et un mois, je crois, après, je suis revenu du cours. Et j'ouvre la boîte, je vois Minotokilala, lauréate. Quatre-vingt-deux. Wow ! Alors là, j'ai sauté du joueur. Et après, on nous a convoqués, on a invité nos ambassadeurs, tous les lauréats, puisqu'il y avait huit, je crois. J'étais vraiment contente, j'étais fière de moi. Parce qu'après quatre ans d'absence du topo, je suis rentrée en triomphant. Et la revue des prises du théo au palais des congrès. Découvrir RFI, c'est comme Miss. Quand on te nomme Miss, on s'occupe de toi pendant un an. Donc, RFI s'est occupée de moi. Je faisais tous les festivals. Les festivals de la bâtir, les festivals de Général. Partout où je passais. Partout où j'étais là. Ils me programmaient. J'ai fait même un festival avec Johnny Hallyday et Dalida. On a partagé même l'audience. C'était un festival. Je remercie beaucoup RFI qui m'a lancée. Les trophées qui m'ont marqué, il y a celui du Zahir. Pépito. Comme je chantais en Igala. Au Canada, j'ai eu des trophées dynamiques d'or. Et puis, j'ai eu plein de trophées pour ce morceau. Bon, sinon, j'ai eu tellement de trophées. Au Togo, j'ai eu des trophées de place d'indépendance. J'ai eu des trophées de quoi ? La radio Zahir a aussi offert un trophée que, chaque année, ils ont fait aux artistes les meilleurs artistes. Je tiens aussi à remercier le Canada. Il y a les Togolais au Canada qui nous suivent. Et puis, l'année passée, 2021, il y a ma sœur Cécile qui m'a appelée. Cécile Maba m'a dit « Ah, ma sœur, tu as eu un trophée du Canada ». Je remercie le Seigneur Tout-Puissant qui m'a donné la force de continuer à chanter, à danser, comme avant. Il y a des découvertes que je ne peux jamais oublier, puisque c'est ça qui m'a lancée. C'est ça qui a fait que je suis devenue ce que je suis aujourd'hui. C'est ça qui a fait Nimotokilala, puisqu'ils m'ont fait voyager partout, les festivals partout. Je faisais les concerts que je pouvais faire avec la Kendengue, les plein d'artistes, en Hollande, un peu partout. Donc, je remercie RFI. Et puis, il y a aussi quelque chose que je ne peux jamais oublier, c'est quand on a dit que j'avais le sida. Après, il faut que la musique togolaise continue à aller de l'avant. C'est ce que j'ai remarqué quelques jeunes d'ici, qui chantent et on ne sait pas de quoi ils parlent. Parce que j'écoute beaucoup la bisouk togolaise, parce que c'est chez moi, c'est mes soeurs, c'est mes frères, c'est mes enfants. Par exemple, je viens de faire une chanson, mais je n'entends pas ce qu'ils disent, quelle langue ils chantent. Parfois, ils me disent que c'est M, Mina, on sait que M, Mina, ils chantent mais tu ne sais pas qu'ils chantent quoi. Ils me disent quoi. je dis à mes frères, soeurs, mes enfants de chanter quelque chose qui touche tout le monde par exemple, je viens de faire une chanson tu partiras sans rien parce que le jour où tu parles on a montré l'argent plus ou plus plein de l'argent on a fait les épices spéciaux avec les avions on voit l'avent qui passe on voit le bateau qui passe le jour là, on ne va pas mettre comment mettre tâche le tâche, on ne va pas mettre dans le cercle tu vas partir tout seul quand tu es venu, je demande mes filles, mes soeurs, mes frères mes enfants qui chantent de se battre, parce que le métier là c'est pas facile, tu peux aimer ça tu peux te battre, tu peux te battre tous les jours, tous les jours mais le métier là, on dirait c'est un métier ingrat un métier très très ingrat il faut aimer ça et il faut se battre tout le temps tout le temps, il ne faut pas baisser la main quand on ne s'en voit pas, il faut se lever quand on ne s'en voit pas, il y a des moments on ne s'en voit pas, tu es là, on ne t'entend plus mais il y a des moments, il faut se lever tu dis, moi je suis là, je suis là encore allez, voilà donc j'étais absente mais voilà, je suis toujours là je ne me bats toujours je suis là, je suis là il se sert et laLa tu me bats mais je ne parle pas il est le mir persa le mène le mène dans les moments j'cueille Sous-titrage Société Radio-Canada